ishimoku kinko yo revue de marché du mardi 21 mai 2019 bonjour à toutes et bonjour à tous veuillez m'excuser pour ce léger retard une petite succession d'imprévus comme ça peut arriver mais je suis là et je vois que vous êtes là aussi et ça me fait toujours aussi plaisir de vous retrouver chaque mardi donc vous le savez pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois vous avez un petit panneau dans le tableau de bord de ce logiciel une petite icône qui doit s'afficher quelque part sur cet écran si vous l'ouvrez vous avez un autre sous panneau avec la possibilité d'écrire des questions que les participeurs ne peuvent pas lire mais je les lis toutes sans exception enfin il peut m'arriver de ne pas en lire mais c'est vraiment si j'ai pas le temps et donc là je vois que vous êtes nombreux à me dire bonjour et je vous renvoie votre bonjour Yacine Sylvain Brigitte Rémy une autre Brigitte Didier Jean-Claude Théry et tous eux Patrick bonjour à toutes et à tous donc ces revues de marché tiens je vais vous montrer le petit panneau je crois je n'en suis pas certain mais au cas où je crois que j'ai l'obligation de montrer à partir du moment où je parle de trading ce petit panneau d'avertissement sur les risques en bas de votre écran là où je suis en train de faire des petits ronds donc pendant que vous lisez cet avertissement sur les risques j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce que l'on va faire ce matin donc ces revues de marché n'ont pas vocation à être une formation donc je ne vous apprends pas à utiliser ou alors c'est c'est pas ma volonté disons même si évidemment forcément à force de les suivre vous apprenez à utiliser Ichimoku aussi je ne donne pas de signaux je ne donne aucun conseil en investissement je montre comment est-ce que moi même j'utilise l'Ishimoku Kinko Yo et pour ce faire d'ailleurs je n'ai pas que ces revues de marché il y a aussi le forum et sur le forum vous le savez si vous êtes habitué à aller le voir j'annonce tous mes trades en temps réel par exemple hier je suis entré en intraday sur USD Yen donc j'ai fait donc c'était le matin j'ai indiqué à quel niveau d'entrée quel était mon niveau de stop loss quel est mon objectif mon TP et pourquoi j'entre et puis ensuite j'assure le suivi pas toujours mais la plupart du temps ça a été le cas hier j'assure le suivi tout long du trade et je suis entré aussi c'est assez exceptionnel que j'entre sur deux trades dans une même journée je suis rentré sur USD Yen donc voilà USD CHF pardon USD CHF avec une réponse ensuite des membres du forum et je vous ai ce dernier est intéressant et je vous le montre parce que si vous avez l'occasion d'aller regarder je montre comment est-ce que j'ai géré une position qui est immédiatement partie dans le sens inverse que celui que j'imaginais j'avais acheté une borne basse de orange je l'ai à peine acheté ça a cassé et donc comment est-ce que j'ai géré sans aller jusqu'au stop et comment est-ce que j'ai pu sortir avec même un petit gain de 2 pips d'ailleurs sans aucune perte donc c'est intéressant aussi pour la formation de la gestion des trades et puis il y avait la semaine dernière j'ai dû faire un trade euro USD donc je les annonce tous sur ce forum sur le blog sur mon site web vous avez aussi l'onglet blog où j'écris de nombreux articles sur l'ichimoku toutes les offres de mes formations les avis les témoignages d'ailleurs si vous faites partie des très nombreuses personnes à avoir acheté mes formations premièrement je vous en remercie et deuxièmement si vous avez l'occasion d'écrire un témoignage il suffit de cliquer ici ce n'est pas modéré c'est à dire que je ne des fois je découvre plusieurs jours après quand je vais voir c'est à dire qu'immédiatement les personnes vont en bas de la page et peuvent écrire leurs commentaires leur avis sur mes formations sans même que ça passe par la case filtre censure lecture préalable vous avez ici l'onglet qui conduit sur ma chaîne youtube vous êtes 5300 personnes à être abonné à ma chaîne youtube d'ailleurs j'en profite pour vous raconter une petite anecdote et puis ensuite je commencerai ça fait arriver les retardataires comme ça à chaque fois que j'enregistre je termine une revue de marché je l'enregistre et je la publie sur youtube pour que les personnes qui ne peuvent pas assister à ces revues de marché en direct puissent le faire en différé lorsqu'elles rentrent chez elles vous savez dans le monde du trading et des réseaux sociaux il y a des gens un petit peu particuliers c'est normal il n'y a pas de quoi pousser mémé dans les orties mais de temps à autre il y a des personnes qui ne m'apprécient pas du tout qui ne m'aiment pas du tout qui peut-être même nourrissent une haine cachée en mon encombre et en ce moment j'ai ce qu'on appelle un troll qui dès que je publie une vidéo sur youtube cachée derrière un vpn donc j'ai appris l'année dernière ce qu'était qu'un vpn je ne savais même pas que ça existait c'est un appareil qui fait qu'on cache votre adresse ip c'est à dire que les gens ne peuvent pas voir d'où viennent vos publications cachée derrière un vpn dès que je publie une vidéo il s'amuse à me mettre entre 5 et 15 dislike petit pouce rouge vers le bas donc je suis allé voir dans un outil qui s'appelle analytics et on voit bien qu'il s'agit d'une personne malveillante puisque ces pouces vers le bas sont toutes publiées exactement au même moment à la minute près au même endroit et avec des adresses ip farfelues donc ce n'est qu'un acte de malveillance donc évidemment ça n'a pas une importance majeure mais quand des personnes regardent des vidéos sur youtube et qu'on voit plein de pouces vers le bas bon ben ça a forcément une petite influence malgré tout psychologique donc si vous avez envie vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez m'aider à compenser parce que je peux bloquer les pouces et tout mais je trouve que c'est dommage bloquer les commentaires etc je trouve que c'est dommage vous pouvez m'aider en contre-carrant cet individu ce que vous avez été nombreux à faire en me mettant un petit pouce bleu sur les vidéos youtube si vous avez envie de le faire et si vous jugez que ça le mérite donc je vous ai présenté un petit peu tout cela maintenant je vais vous dire comment est-ce que l'on va animer comment est-ce que je vais animer cette revue de marché ce matin donc pour commencer et pour faire différemment puisque je vous l'avais proposé déjà mardi dernier je vais regarder ce qu'il est possible de faire en intraday c'est à dire que je vais changer ma manière d'utiliser les graphiques les unités de temps pour voir ici et maintenant si je décèle des opportunités si je décèle des opportunités pourquoi pas entrer en position immédiatement si j'en décèle pas comment préparer un plan de trading intraday ou aussi une autre alternative décider qu'il n'y a rien à faire ici et maintenant sur tel ou tel actif je vais faire ça sur le forex parce que c'est plus simple sur 3-4 paires pas plus 4-5 paires histoire de voir un petit peu comment on procède et puis en deuxième lieu je ferai tout à fait l'inverse c'est à dire que je regarderai comment construire des plans de trading et de trader lorsque l'on travaille toute la journée par exemple et que l'on peut accéder aux graphiques que le soir ou tôt le matin ce qui n'est pas du tout la même manière de trader bien évidemment donc je vais vous montrer comment je construis des plans de trading en fonction si je veux faire du swing trading en imaginant que j'ai des contraintes horaires qui ne me permettent pas de trader en intraday et au contraire si j'ai un peu de temps dans la journée comment construire un plan de trading intraday par la suite je répondrai à vos questions d'analyse que vous m'avez envoyé par email en fin de revue de marché mais juste avant je voudrais revenir parce que maintenant que je me suis acheté un joli cahier je voulais revenir sur ce que j'ai fait sur les opportunités de trading dont on a parlé la semaine dernière pour voir un petit peu ce qu'elles sont devenues parce que c'est aussi ça le but de cette revue de marché exceptionnellement vous voyez ici je suis sur ma plateforme de démonstration c'est à dire du paper trading de l'argent virtuel ce n'est pas du vrai argent c'est la raison pour laquelle vous voyez ici le capital j'ai ouvert cette paper trading à 150 000 je fais des tests là dessus et comme je vais ouvrir peut-être si le marché m'en donne l'opportunité des positions ou une position en intraday je ne peux pas le faire avec ma plateforme réelle puisque sur ma plateforme réelle bien que je montre absolument tous mes trades en temps réel tel que je vous l'ai montré en introduction sur le forum pour autant je ne souhaite pas démontrer quel est mon capital de trading et avec quelle taille de lot j'entre sur le marché donc je ne peux pas le faire sur ma plateforme réelle donc je le fais sur ma plateforme paper trading démonstration mais aussi parce que je voudrais vous montrer les micro futurs donc je précise que je ne reçois aucune commission d'aucun type du courtier avec lequel je travaille avec lequel je suis partenaire pro real time trading via interactive brokers je ne fais pas d'affiliation je ne reçois aucune commission sur les trades que font les personnes je ne touche aucun centime sur les ouvertures de compte de personnes qui viendraient se renseigner de ma part etc donc ce que je vais vous dire là je le dis parce que je le pense réellement et non pas pour faire une publicité déguisée envers un courtier les personnes qui tradent les CFD auront constaté qu'il y en a qui sont très très bien des courtiers CFD mais que parfois il y en a d'autres qui sont un peu plus litigieux et le CFD n'est pas un marché régulé c'est un marché qui est créé par le courtier qui est votre contrepartie et les futurs, la différence je ne vais pas rentrer dans les détails c'est que c'est un marché régulé c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de cotation farfelue de recotation etc tout le monde a la même cotation le problème des futurs c'est que si vous tradez par exemple le mini DAX vous êtes à 5 euros minimum du point pour certaines personnes ça fait cher en fonction du capital si on veut respecter un money management le Dow Jones 5 dollars le mini SP500 c'est 50 dollars du point donc il y a maintenant c'est nouveau les micro futurs donc sur le SP500 il va falloir tiens j'avais même pas vu que je n'avais pas fermé une position elle court depuis hier celle-ci visiblement on va la fermer vous voyez comme quoi le paper trading je ne fais pas très attention ce que je teste en ce moment le micro SP500 il est à 5 dollars du point le micro Dow Jones des 50 centimes du point le Nasdaq 2 dollars le mini Russell 2 dollars et on est sur des marchés régulés donc bien évidemment il faut tester ces nouveaux instruments pour voir si la liquidité est au rendez-vous parce que souvent il n'y a pas suffisamment de personnes qui les utilisent et la liquidité n'est pas au rendez-vous donc on peut avoir des problèmes de slipage de cotation de gap et d'impossibilité de sortir de position donc j'ai testé un peu en réel mais j'ai surtout testé hier pas mal en paper trading donc vous voyez j'ai fait je me suis amusé à trader entre les FIBO tel que je vous l'ai montré depuis un certain temps malgré tout j'ai quand même gagné à 50 centimes du point j'ai trader à 50 centimes du point j'ai quand même gagné une cinquantaine de dollars me semble-t-il donc ce qui est pas mal et je n'ai eu aucun problème de contrepartie c'est-à-dire qu'immédiatement c'est une exécution parfaite et dès que j'ai cliqué sur entrer ou sortir que ce soit sur la plateforme réelle ou sur celle-ci l'exécution a été immédiate c'est-à-dire que la liquidité était au rendez-vous pour le moment voilà pour l'information concernant ces e-micro futures donc la semaine dernière parmi les opportunités j'avais déclaré qu'une des opportunités qui me semblait les plus favorables était l'USDCAD et malheureusement c'est con parce que excusez-moi la vulgarité mais un internaute me l'a montré sur Twitter et c'était trop tard j'ai pas pu rentrer une fois que je l'ai vu c'était trop tard et je le regrette la semaine dernière j'avais dessiné ce rectangle sur l'USDCAD et j'avais dit que si les prix on était au milieu de rien si les prix venaient à taper la borne basse ou remonter vers la borne hausse avec un ressaut ou un soulèvement ce serait certainement une très belle opportunité de trading et c'est exactement ce qui s'est passé puisque les prix sont remontés jusqu'à la borne haute nous avons bien eu ici un soulèvement avec la possibilité d'entrer en position pour aller chercher 1. la zone d'équilibre du range 2. la borne basse pour aller chercher la borne basse il faut casser ce niveau horizontal désormais et tel que je l'apprends dans mes formations Ishimoku et je crois surtout chandelier japonais on sait que l'on peut ne pas attendre obligatoirement la clôture d'un chandelier quand on surveille une configuration sur H4 en allant l'anticiper sur les unités de temps inférieures et si on bascule sur du 15 minutes admettons nous avions peut-être alors sur le 15 minutes je ne sais pas mais en tout cas peut-être sur le 1h nous avions la possibilité certainement d'entrer bien en avant la clôture du H4 pour pouvoir anticiper ce signal puisque la cassure ici n'est qu'une mèche sur le H4 bon voilà là je ne rentre pas dans les détails mais tout cela est enseigné dans mes formations et ainsi non pas vouloir gagner beaucoup plus d'argent mais rentrer avec un bien meilleur ratio puisque si vous entrez ici à 1.34.95 et que vous mettez votre stop à 1.35.25 vous avez 30 points de stop tandis que si vous attendez la clôture H4 qui doit se clôturer ici à 1.34.66 ce n'est plus du tout la même chose on n'obtient même pas suffisamment le ratio de 1.2 pour aller chercher la zone d'équilibre d'où l'intérêt d'anticiper sur les unités inférieures grâce aux structures de retournement des chandeliers japonais mais bien évidemment cela comporte aussi un risque qu'il faut connaître et dont nous avons déjà parlé maintes fois et notamment en long en large et en travers dans les formations Ishimoku j'ai aussi parlé de l'euro AUD alors on va aller regarder l'euro AUD sur une unité de temps hebdomadaire donc sur une unité de temps hebdomadaire il y a ce range et j'avais dit mardi dernier en live avec vous que la cassure alors je l'ai noté sur mon papier la cassure des 1.62 si on cassait les 1.62.60 me semble-t-il attendez je regarde si on cassait les 1.62.70 on pouvait aller chercher en intraday les 1.63.40 c'est à dire la borne haute du range qui est ici d'où l'intérêt de laisser nos tracés sur les graphiques pour pouvoir préparer des plans de trading et surtout pour les suivre vous voyez ces lignes rouges je les ai tracées avec vous devant vous mardi dernier et donc là nous pouvons constater donc ça c'est l'analyse qui est faite sur l'unité de temps weekly maintenant si je bascule admettons sur du H1 nous pouvons constater que en H1 la zone des 1.62.65 n'a pas été cassée et que donc nous n'avons pas pu rentrer après trop bac pour aller chercher la borne haute du range donc voilà un plan de trading qui lui ne s'est pas exécuté alors que celui de l'USD4 s'est exécuté mais je n'ai pas pu rentrer dedans quand je l'ai vu c'était trop tard parce que je ne passe pas ma journée devant mes graphiques et je ne programme aucune alerte qui sonnerait sur mon téléphone bon voilà si j'y suis j'y suis si j'y suis pas il y aura d'autres le marché seront là encore demain j'ai appris qu'en fonctionnant comme ça je ne perdais plus d'argent alors qu'en voulant trader toujours à tout prix c'était catastrophique à l'époque où je faisais cela donc maintenant je vais aller faire ce que je vous ai dit en introduction donc pour les retardataires je reprends je vais aller regarder ce qu'il est possible de faire en intraday pour changer un petit peu de méthodologie de manière de faire sur quelques paires du forex et puis ensuite j'irai regarder par exemple pour les personnes qui elles me mettent à la place des personnes qui travaillent toute la journée qui ont accès au graphique que le soir en rentrant chez elles et encore après que les enfants soient couchés etc etc et tôt le matin avant de partir travailler amener les enfants à l'école etc aussi nous sommes vous êtes nombreux dans ce cas moi je ne le suis plus j'ai cette chance mais vous êtes nombreux dans ce cas et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de faire du trading donc je regarde de tout ça et ensuite je viens vers vos questions et je n'oublierai pas de répondre à vos demandes d'analyse est-ce que vous êtes toujours là avant que je démarre est-ce que vous voyez toujours l'écran est-ce que vous m'entendez toujours tchatchez oui parfait et bien allons-y excusez-moi j'ai été un petit peu long avec cette introduction alors on va prendre par exemple bah tiens puisqu'on parlait des futurs on va prendre par exemple le micro d'O.Jones donc je vais refaire ce que j'ai fait hier une technique qui marche assez bien regardez d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas besoin de le changer c'est encore bon ça n'a pas changé je regarde j'ai tracé les retracements de Fibonacci là nous sommes dans un range vous voyez le nuage est parfaitement bien à plat donc vous savez que les ranges on peut éventuellement par exemple avec un avalement comme celui-ci qui ferait un soulèvement au-dessus de la borne haute là nous avons un autre avalement mais nous n'avons pas eu de ressaut enfin quoi que si nous avons eu un ressaut parce que les bornes du range je ne vais pas le faire maintenant enfin si je vais le faire les bornes du range nous devons les tracer comme ça nous pouvons acheter après chandelier de retournement ou pas ou juste après un ressaut ou vendre après un soulèvement vous savez aussi puisque nombreux d'entre vous à force de m'écouter le savent et d'autres le savent encore mieux parce qu'ils ont acheté mes formations vous savez aussi qu'un range on peut trader la tendance qu'il y a à l'intérieur en tradant par exemple les replis prenons un exemple ici nous avons une tendance qui part de la borne haute du range et qui va chercher la borne basse du range une fois que la zone d'équilibre qui se trouve sur cette zone ici là où je fais des ronds matérialisés par la SSB ici à plat une fois que la zone d'équilibre a été cassée les replis tant qu'on n'a pas atteint la borne basse les replis sur la Kijunsen peuvent être aussi mis à profit pour shorter et aller chercher la borne opposée du range et réciproquement dans l'autre sens mais il y a aussi c'est pour ça que le range est intéressant parce qu'il ne nous offre pas que la possibilité de vendre en haut et acheter en bas mais de trader à l'intérieur la tendance parce qu'on sait en plus où commence cette tendance et où elle termine on peut aussi trader les zones horizontales admettons ici que les prix reviennent chercher ce niveau là où je vais faire tracer une ligne horizontale reviennent chercher ce niveau très vite à très court terme par plus de prudence on peut attendre les 25 910 si les 25 910 cassent on peut aller chercher la résistance qui est juste au dessus donc vous voyez il y a vraiment une multitude de manières de faire et il y a aussi tracer les Fibonacci alors ça marche très bien lorsque l'on fait cela sur le daily et qu'on les trade en H1 mais ça marche aussi lorsque l'on fait cela sur le H1 pour le trader en M5 puisque je parle d'intraday voire même de très court terme c'est ce que j'ai fait hier pour tester ce micro mini futur d'eau de jaune c'est à 50 centimes du point tel que je vous le disais en introduction j'ai tracé les fibos donc je pars du plus haut je vais chercher le plus bas donc j'ai tous les niveaux de Fibonacci et je trade entre ces niveaux de Fibonacci à partir par exemple de l'unité de temps 5 minutes et donc alors là on n'a plus les petites flèches ah si c'est parce que c'était hier après midi vous voyez j'en ai fait quelques unes j'en ai perdu quelques unes j'en ai gagné d'autres mais enfin à l'arrivée à 50 centimes du point j'ai quand même réussi regardez quand les prix viennent chercher un Fibo avec un chandelier de retournement on va chercher le suivant lorsque l'on casse le suivant on fait très attention parce qu'en général ça je vous l'explique en long en large et en travers et de façon très détaillée dans la formation sur les chandeliers japonais lorsque l'on casse on va chercher un niveau de Fibo et qu'on casse le suivant il faut faire très attention parce que souvent le marché repart chercher le précédent avant d'aller chercher le suivant donc là on ne fait rien bon moi j'ai fait quand même je ne sais pas quoi ici ici nous avons un avalement qui casse ce niveau de Fibo hop on entre en position on va chercher le niveau suivant avec ce marteau on tape le niveau de Fibo ici hop on va chercher le niveau de suivant et ainsi de suite ça fonctionne très bien alors après ce n'est pas parce que ça fonctionne très bien que c'est forcément extrêmement facile il faut avoir deux trois techniques enfin ce n'est pas non plus très difficile donc ce matin où en sommes nous ben vous voyez regardez ici les niveaux de Fibo sont aussi il n'y a pas beaucoup de volatilité ici les niveaux de Fibo continuent à être donc là ici on vient d'aller chercher pratiquement un niveau de Fibonacci il faudrait peut-être les retracer parce qu'ils ont l'air un petit peu décalés et si ce chandelier clôture ici au dessus du Fibo on pourrait imaginer aller chercher le niveau suivant on peut aussi bien évidemment tenir compte des lignes de l'Ishimoku mais là ce n'est que du trading entre les niveaux de Fibonacci dans un range et vous savez que dans un range celui du H1 les lignes de l'Ishimoku ne jouent pas du tout leur rôle de support résistance tel qu'elles le font en tendance donc là par exemple on pourrait acheter bon là je ne sais pas si on a le ratio mais on achète donc vous voyez 50 centimes du point on va mettre par précaution on va mettre un stop loss sous le niveau de Fibo ici donc si on le perd on perd 14 dollars et si on le gagne on va aller chercher le niveau de Fibo qui est ici on gagne aussi 14 dollars donc là on n'a pas le ratio mais c'est juste pour vous montrer le processus d'accord c'est juste pour montrer le processus puis on viendra regarder après ce qu'il en est donc ça ça fonctionne très bien sur les indices si on prend maintenant l'indice SP500 qui est selon moi l'indice de référence donc là voilà ce que l'on peut faire par exemple en intraday notamment quand le marché est en range c'est pas bien compliqué donc là je prends les plus hauts qui sont ici je vais chercher les plus bas qui sont ici et j'ai un niveau de SSB je vérifie si c'est bien tracé voyez on voit bien que les niveaux sont travaillés je bascule sur du 5 minutes je bascule sur du 5 minutes bon là les espaces sont encore plus grands mais je vais vous montrer une autre possibilité allons voir si c'est possible l'idéal c'est de le faire en journalier mais alors là c'est plus pour faire de l'intraday c'est pour faire du mini intraday on va dire en journalier c'est pareil je prends le plus haut je vais chercher le plus bas du basique je constate que j'ai super bien tracé mes fibos puisque le plat qui joue ne passe bien par le niveau de 50% de retracement et je peux trader ces niveaux d'ailleurs si vous observez regardez je vais agrandir mon graphique au maximum si vous observez l'action des prix l'action des prix on rebondit sur ce fibo on va chercher regardez la mèche ce fibo on va chercher le suivant là en bataille on va chercher le suivant au niveau du suivant et de la Kijunsen il peut y avoir un léger dépassement ça repart dans l'autre sens regardez ce sont bien les niveaux qui sont travaillés alors des fois ils sont plus ou moins bien travaillés quand ils sont travaillés à la perfection il faut en profiter et donc ce que nous venons de voir sur le daily nous le revoyons apparaître sur le graphique H4 vous voyez les niveaux de Fibonacci sont quand même bien travaillés ce qui nous permet par exemple là bon normalement on est parti d'ici on va chercher le suivant la probabilité pour qu'on remonte chercher ce niveau de Fibonacci est assez importante mais il faudrait que le marteau clôture vraiment en marteau H4 pour pouvoir le faire mais cette technique peut être appliquée alors plus on l'applique sur une unité de temps longue plus c'est fiable mais elle peut aussi être appliquée sur des unités de temps inférieures alors pour cela il faut que le marché soit en range donc pour cela on observe le nuage on voit qu'il est à l'horizontale qu'il twist sans arrêt vous voyez en fait je dis que je ne vous fais pas de formation mais là je suis en train de vous faire une formation gratos donc on part du plus haut qui est ici on va chercher le plus bas on a nos Fibonacci le 50% passe pile poil par la Kijun Sen et pim là maintenant je vais basculer sur du 1 minute et je vais vérifier donc voilà les niveaux ont l'air d'être parfaitement travaillés regardez cette magnifique étoile filante ici donc là avec cette étoile filante on aurait pu vendre pour aller chercher le Fibo suivant après ça marche ça ne marche pas après ce qu'il faut regarder c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment il y a quand même un sens et ça je l'explique dans ma formation Ishimoku qui part du principe qu'on va chercher un Fibo on retrace sur le précédent pour ensuite aller chercher le suivant donc là quand je dis qu'il faut shorter pas forcément ça dépend voilà on regarde notre i-micro donc là on est toujours dedans on est rentré sur du 5 minutes enfin voilà une manière de trader pour les gens qui aiment le trading on va dire sur du 5 minutes une minute c'est du trading il faut avoir les nerfs bien accrochés il faut avoir les nerfs bien accrochés mais je vous ai montré qu'il était possible de le faire à partir de toutes les unités de temps ça c'est une technique qui marche très bien je la montre souvent peu de personnes la pratiquent mais pourtant ça marche très très bien voilà ce qu'il est possible de faire en intraday avec les indices et bien sûr avec le DAX ça marche très bien sur le DAX à partir du daily il faut que le marché soit en range par contre euro ou USD alors euro ou USD pour ceux qui arrivent en retard je vois qu'il y a des personnes qui arrivent en retard là je fais du pur intraday pour changer un petit peu alors euro ou USD et bien écoutez là je ne sais pas ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant mais visiblement il est en train de se passer quelque chose donc euro ou USD c'est pas bien compliqué je peux tracer une sorte de grande dans un grand bandeau comme ça qui illustre cette dérive latérale la dérive latérale a été cassée j'en profite pour dire que souvent lorsqu'une dérive latérale est cassée on retrace les chartistes nous disent ça ça peut être un double top un double bottom un triple top un triple bottom ou un range de continuation au milieu d'une tendance les chartistes nous disent dans les livres c'est très très bien le chartisme j'aime beaucoup mais là je suis un tout petit peu moins d'accord ils nous disent que souvent lorsqu'un double top triple top blablabli zone de coup est cassée on peut rentrer en position donc déjà non parce que souvent il y a le trop back ou le pull back et ils nous disent aussi dans les bouquins que souvent les prix reviennent chercher la ligne de coup ce que j'appelle la borne basse la ligne de coup de la figure chartiste pour ensuite repartir mais nous nous savons avec l'Ishimoku que cela est vrai mais que très souvent le retracement va au-delà de la ligne de coup et va chercher la Kijunsen donc vous voyez c'est exactement ce qui s'est passé ici on est allé chercher la Kijunsen pour repartir vers le bas donc là nous avons théoriquement un signal de vente dans le sens où après avoir retracé les prix recasse le dernier support que je viens de tracer ici donc la question est de savoir quel est l'objectif que l'on pourrait éventuellement atteindre donc là on peut trader la cassure on peut attendre qu'il y ait une tendance qui se mette en place et on va vendre à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijunsen si l'analyse sur les unités de temps supérieures la valide donc là c'est ce qu'on va aller voir sur le H1 nous avons ici un plat SSB aligné à un plat Kijun donc on ne vend pas un plat SSB aligné à un plat Kijun vous voyez donc il faut attendre si ça doit casser je dis bien je parle bien d'intraday si je rebascule sur du 15 minutes c'est à dire l'unité de temps sur laquelle j'étais précédemment vous voyez que l'Ishimoku c'est pas du pipeau dans le sens où les lignes rouges la ligne rouge que l'on vient de tracer ici qui est une extension de plat SSB avec plat Kijun fait réagir les prix au pipe près vous voyez la précision chirurgicale de l'Ishimoku donc tant que ce niveau n'est pas cassé les gens disent oui mais avec l'Ishimoku on ne peut jamais rentrer c'est insupportable rien ne vous empêche d'entrer mais il serait dommage de ne pas écouter ce que nous raconte l'Ishimoku et de rentrer sur une extension de plat SSB et plat Kijun qui empêche les prix de passer il faut impérativement que ce niveau casse et de toute façon nous avons ici des prix qui se sont trop éloignés de la Tenkan Sen et on n'entre jamais après un éloignement de Tenkan Sen néanmoins on peut attendre que tout ceci se résorbe et ici par contre à valider sur les unités de temps supérieures nous avons un espace de trading qui est beaucoup plus intéressant qui conduit les prix de 1.42 de 1.11.42 à 1.11.25 alors je ne vais pas passer la matinée sur l'euro USD puisque je ne donne pas de cours mais vous savez que si on veut valider encore tout cela rien ne nous empêche ici on retrouve la Tenkan Sen rien ne nous empêche d'aller regarder au moins jusqu'au H4 pour voir si on peut rentrer dans l'espace que l'on vient de déceler donc dans l'espace que l'on vient de déceler ici du 15 minutes si on casse les 1.11.42 probablement après pullback il y a la possibilité d'aller chercher ce niveau voilà pour l'intraday sur l'euro USD bien évidemment il faut regarder le calendrier économique et ne pas faire ça à un moment donné de statistiques de discours de banque centrale ou je ne sais quoi encore AUD USD je suis sur du 15 minutes donc je vais effacer ce que j'avais écrit ici sur du 15 minutes je constate quoi ici nous avons un gap ça c'est très intéressant parce que c'est rare les gaps sur le forex mais étant donné que le dollar australien est extrêmement corrélé à la santé économique et financière chinoise et vu la guéguerre commerciale forcément tout ce qui affecterait l'économie chinoise affecte le dollar australien sont l'Australie principale exportateur de matières premières en Chine donc nous savons que les gaps les bornes des gaps sont des niveaux de support résistance donc à partir du moment où ce niveau a été cassé difficile d'entrer mais là je pense que c'est à mon avis tout ça c'est Huawei etc la Google etc qui dévisse puisqu'ils n'ont plus le droit ou peut-être qu'ils auront le droit mais on ne sait pas s'ils auront le droit blablabla de fournir leur OS au téléphone Huawei à la société Huawei donc forcément les marchés ont dû dévisser à un petit moment et donc le dollar australien dévisse aussi il casse ici la borne du gap ça aussi je l'explique dans la formation chandelier japonais donc la probabilité pour qu'ils viennent chercher la borne opposée du gap ici est très forte donc ici et maintenant il n'y a strictement rien à faire sur AUD USD donc ça ne sert à rien d'y passer la matinée on va regarder NZD USD on voit qu'il y a un éloignement de la Tenkan Sen qui est majeur par rapport à la King Jun Sen cela est représentatif d'une forte situation de survente la seule chose qui serait possible de faire c'est d'éventuellement trader contre cette tendance mais c'est plus délicat parce qu'on ne sait jamais si le retracement va être de 38% ou de 50% sur la King Jun Plate qui va se mettre à plat quelque part par ici comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les retracements de Fibonacci néanmoins on peut quand même regarder pourquoi il y a eu un marteau sur ce niveau et essayer d'observer pourquoi les prix réagissent bon mais là a priori il devrait atteindre les 0.6442 je ne vois pas ce qui empêcherait maintenant après cette cassure les prix d'aller chercher les 0.6442 donc ce que l'on va faire c'est qu'on va tracer ce niveau et donc là non plus pour de l'intraday puisque nous sommes à 0.65 0.66 ça peut être de l'intraday on va basculer sur un graphique H1 par exemple voilà le niveau que nous avons tracé ici nous avions après la cassure de ce niveau c'est toujours pareil l'analyse technique c'est basique c'est simple comme je dis souvent il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école pour faire de l'analyse technique des marchés financiers n'importe qui peut le faire à condition de s'en donner les moyens on casse on casse un niveau et très souvent le marché se met en dérive latérale après avoir cassé un niveau c'est une récurrence comme on dit donc vous voyez le niveau a été cassé ici alors là on est sur du 1h si les prix reviennent chercher la Kijun Sen qui devrait finir par redescendre sous le range ou se coucher sur le niveau du range ici pourquoi pas envisager un achat ici avec un stop au dessus du range on voit bien qu'on aurait le niveau le ratio de 2 pour 1 avec un stop au dessus du range pour venir chercher mais alors là c'est plus c'est de l'intraday plus on va dire pour aller chercher 80 points ici sur les plus bas du graphique hebdomadaire la seule chose qu'il y a à faire c'est ça donc nous avons ici un éventuel plan de trading alors si on trouve mieux ailleurs on trouve mieux ailleurs puisque là on ne traite pas on n'ouvre pas 3 positions par jour en général une position par jour est suffisante voire 2-3 par semaine donc on cherche comme ça les meilleures opportunités alors après je vais faire USD Yen par exemple USD Yen alors USD Yen je vois que le Dow Jones là mon plan Dow Jones je suis entré un peu à l'arrache pour vous montrer comment faire n'est pas au top USD Yen alors USD Yen là je suis sur du une heure on va basculer en 15 minutes puisqu'on veut faire du court terme donc en 15 minutes je vois quoi je vois que globalement ici j'ai des phases tendancières à l'intérieur à l'intérieur d'une grande boîte tendancielle pas tendancière j'ai des phases vous voyez ce que je vous disais à l'intérieur d'un range il y a toujours des tendances hop là hop là donc c'est pas compliqué on tape en haut on va en bas on tape en bas avec les chandeliers de retournement ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire de payer ça on va chercher le haut en haut on a un doji et là on est en train de reprendre la phase baissière qui devrait probablement alors au bout d'un moment ça a une fin pour le moment on n'a qu'un point de contact donc c'est pas suffisant qui devrait reconduire les prix vers le bas du range mais maintenant c'est trop tard pour entrer ici c'est trop tard donc il fallait le faire en haut la seule manière de rentrer ici ce serait de casser la zone d'équilibre qu'on doit pouvoir retrouver très probablement sur du H1 bon c'est ici la zone d'équilibre voilà la Kijunsen ici représente ce met à plat ici représente 50% de la dérive latérale que je viens de tracer sur le 15 minutes même si on n'a pas de twist ça c'est des petites choses à savoir donc je reviens sur le 15 minutes je retrouve ma zone d'équilibre et ce n'est maintenant qu'à la cassure de la zone d'équilibre à l'intérieur de la tendance qui se met en place qu'on affinera lorsqu'on aura un autre point de contact en pull back sur la Kijunsen ou comme ça ou sur la droite sur la borne haute du canal sous la zone d'équilibre qu'il sera possible d'entrer pour aller chercher des points alors après là je fais de l'intraday je ne fais pas de l'extrême court terme si je fais du très court terme voyons voir sur du très court terme en 5 minutes il n'y a rien qu'est-ce que je pourrais aller regarder d'autre je ne sais pas on va aller regarder le pétrole tiens le WTI alors le pétrole en intraday bonjour mais enfin parfois il y a des gens bon ben voilà là ce n'est pas compliqué non plus il suffit d'observer le graphique et on n'a pas besoin d'Ishimoku pour avoir une vue d'ensemble et constater que sur une unité de temps de 15 minutes ici il n'y a pas de tendance et qu'on est plus ou moins au milieu de nulle part et que c'est difficile cependant cependant nous pouvons ici construire un plan de trading dans le sens où les prix ont rebondi avec ce marteau une première fois ici n'ont pas réussi à aller jusqu'au de l'autre côté on voit qu'ici il y a une zone de résistance importante à l'intérieur de ce rectangle on redescend ici nous avons de nouveau ici des soulèvements avec un marteau qui tente et les prix butent de nouveau sur ce niveau si ce niveau venait à être cassé on va dire les 63-65 63-67 il serait alors possible on va affiner sur les résistances qui sont à gauche du graphique ici il serait alors possible selon moi d'entrer au dessus des 63-70 pour aller chercher les 63-88 ça c'est du trading de très court terme bien voilà comment procéder pour préparer des plans de trading alors on peut faire on peut affiner davantage pour faire du trading de très court terme donc là je ne trouve rien je voulais rentrer en position là regardez euro usd ça continue je regarde très rapidement sans vous faire l'explication très rapidement comme ça si je vois quelque chose puisque l'ishimoku c'est voir en un clin d'oeil l'équilibre du marché donc je suis capable en un clin d'oeil de voir s'il y a une opportunité ou pas donc là nous avons c'est quoi ça euro cad donc euro cad ça ressemble à ce qu'on est en train de voir sur l'euro usd nous avons eu ici une cassure nous avons un point bas ici la question est de savoir si ça casse ici où est-ce que je peux aller après par exemple le pull back sur voilà vous voyez sur la qui je ne sais regardez ici la kijunsen n'est pas très loin cette résistance horizontale n'est pas très loin de cette borne de canal donc si les prix reviennent sur ce niveau et dessinent un chandelier de retournement explicite je peux me poser la question de quel objectif je peux aller chercher je peux tout simplement revenir chercher cet objectif voilà encore ce qu'il est possible de faire traiter contre la tendance c'est faisable mais ce n'est pas confortable alors j'ai mes pécades alors vous voyez moi c'est pour ça des opportunités comme ça j'en trouve 3 par semaine ça me suffit à forte probabilité de réussite là je suis sur euro-GBP je ne supporte pas cette paire donc je ne la regarde même pas euro-NZD nous avons eu cassure ici regardez l'éloignement de la Tenkansen avec la kijunsen est trop important et on globe le nuage hop on dégage on va voir ailleurs ça ne me convient pas ça c'est pas inintéressant c'est GBP AUD alors excusez-moi tous les rectangles jaunes là sont des rectangles donc là il y a des niveaux de Fibonacci aussi je suis en train de constater ce n'est pas inintéressant les prix retracent ici s'ils cassent ici les 1.84.68 les stochastiques sont bien en bas quel niveau pourrions-nous aller chercher alors c'est pas trader en ce moment le GBP AUD c'est un peu kamikaze pour les raisons évoquées tout à l'heure concernant l'AUD et pour le Brexit bon ben là on est sous une SSB donc c'est même pas la peine vous voyez c'est pour ça que des opportunités j'en ai pas tous les jours j'en ai très peu mais des opportunités à forte probabilité de réussite et je peux vous garantir que c'est très largement suffisant pour faire de belles plus-values sur son compte de trading euro AUD je sais pas si c'est ensemble mais ah si c'est les fameux 1.62 dont on a parlé en introduction on en parlait en introduction où en H4 ici nous avions établi mardi dernier la possibilité d'entrer à la cassure des 1.62.65 pour aller chercher les 1.63.48 80 points mais on peut aussi utiliser cet espace en intraday c'est à dire que si les prix reviennent à casser les 1.62.35 pouf on peut probablement aller chercher ici les 1.62.63 vous voyez comment un plan de trading intraday plus peut se transformer en un plan de trading de court terme après c'est que des paires que je n'aime pas USDCHF purée il y a de la volatilité en ce moment je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi mais il y a de la volatilité USDCHF bon le reste on a déjà regardé voilà comment construire des plans d'intraday je vais aller regarder maintenant deux alors on pourrait faire sur actions deux trois actions un petit peu au hasard pour voir comment faire la même chose maintenant mais lorsque l'on a accès au graphique que le soir après le travail et une fois qu'on est tranquille et qu'on a terminé notre vie familiale et le matin tôt avant d'aller travailler juste avant je regarde si vous avez des questions j'espère que ça vous plaît aussi cette revue de marché qui vous montre un peu comment je prépare mes plans de trading intraday comment mettre la ligne en pointillé verte sur des prix je ne m'en rappelle plus je ne m'en rappelle plus c'est dans les configurations mais je ne m'en rappelle plus il faut que tu téléphones à ProRealTime et ils vont te dire tu appelles ça la ligne de prix la ligne de prix je ne m'en rappelle plus il faut aller bidouiller je ne sais plus où dans les options je ne sais pas pourquoi mais je ne m'en rappelle pas donc moi je l'ai mise verte mais on peut la mettre rouge, orange, petit pointillé gros pointillé là je viens de perdre le Dojo ce qu'on avait ouvert tout à l'heure c'est ballot donc Roger je suis fort impressionné mais ce n'est pas du tout impressionné c'est très facile il suffit d'apprendre alors Jonathan bonjour Patrick content de vous retrouver comme chaque mardi j'ai une question j'aimerais savoir si vous pouviez nous faire une vidéo sur comment gérer les news économiques ou du moins votre façon de le faire méthode de renseignement par exemple comment gérer en fonction de la news alors je n'ai pas besoin de faire une vidéo Jonathan ma réponse va être très simple quand il y a des news économiques je ferme la plateforme je vais me promener et je reviens une demi-heure une heure après et je regarde comment fonctionne je ne traite pas du tout les news économiques c'est du trading casino autant aller au casino j'aurai peut-être plus de chances que de gagner d'autant plus que après une news économique ça peut partir très fort à la baisse donc là les gens vont vendre et puis finalement ça repart à la hausse pour repartir à la baisse pour finalement revenir au point zéro donc je ne gère pas les statistiques économiques en intraday parce qu'en swing trading c'est différent on s'en moque un peu sauf les banques centrales évidemment donc la réponse est simple pas besoin de faire de vidéo là dessus je ne m'en sers pas jc bonjour jc AUD gap dû aux résultats des élections ce week-end bon ben voilà très bien et baisse suite aux annonces de la banque centrale ce matin très bien baisse des taux comme l'a fait la semaine dernière il y a 15 jours la banque centrale de Nouvelle-Zélande je ne sais pas ce que tu veux dire bonjour Sylvain par Foresia Jonathan d'accord merci vous êtes tout de même très renseigné de ce qui se passe et c'est cela ah ben ça c'est très facile d'abord je suis un passionné d'économie j'aime beaucoup beaucoup l'économie et la politique et l'économie donc je me renseigne naturellement et j'ai l'oreille qui s'ouvre facilement dès qu'il y a des infos économiques je lis des journaux économiques donc forcément vous en avez plein en ligne et puis ensuite vous avez des sites web je vais essayer de vous en montrer un vous avez des sites web enfin tu as on peut se tutoyer alors calendrier calendrier économique trading calendrier allez Google au boulot calendrier économique trading donc ça celui-là qui est très bien investing.com celui de daily FX tu as vraiment tout ce qu'il faut donc si on regarde par exemple il faut que je me dépêche il est déjà 10h47 le temps passe incroyablement vite je veux absolument faire des revues de marché plus courtes mais je n'y arrive pas donc voilà ici par exemple dans 12 minutes tu as le discours de bidule truc à 16h nous avons tu as 3 taureaux comme ça des fois c'est des voies rouges des fois c'est des étoiles qui te montrent que c'est des statistiques importantes à 16h vendre de logements existants aux Etats-Unis alors voilà comment on peut s'en informer là où les traders particuliers se plantent c'est qu'ils imaginent que quand il y a une bonne stat économique le dollar va monter par exemple et ils vendent de l'euro USD ils ne comprennent pas que ça baisse mais parce qu'il ne faut pas juste et uniquement se fier à la statistique économique derrière la statistique économique il y a une politique de monnaie de comment on appelle ça de monétaire qui se met en place ce n'est pas parce qu'on a un bon NFP que le marché va monter parce qu'à une époque quand on avait un bon NFP le marché disait tiens les taux vont baisser la banque centrale va augmenter son QE blablabli donc ça va parfois dans le sens inverse de celui primaire qui est le résultat de la statistique c'est pour ça qu'il vaut mieux rester en dehors et éviter l'intraday dans ces moments là regardez comme quoi il est important aussi de toujours rentrer en position en clôture de chandelier puisque là nous avons un marteau qui est en train de se dessiner sur la résistance sur le support que l'on a tracé tout à l'heure JC nous dit Forex Live très bon site d'info mais en anglais Forex Factory inauditerie etc donc Forexia Didier si tu me l'as demandé par mail je regarderai bien évidemment j'ai comme l'impression nous dit Roger que les gaps sont souvent comblés y a-t-il une technique spécifique pour trader les gaps avec Ishimoku alors ça fait partie d'un chapitre complet de ma formation sur les chandeliers japonais à éviter de trader les gaps les gaps il faut s'en servir comme niveau de support résistance ils sont très puissants pour cela mais pas mais pas alors je vais vous montrer aussi tant que j'y suis sur ProRealTime parce que là je vais ouvrir une position juste pour la route pour la forme non je ne l'ai pas programmé alors attendez je vais vous montrer option et après je fais alors c'est normal que je option 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 trading bim trading manuel interface d'ordre ça ordre sur ça on dégage on dégage au marché c'est bon paf paf alors dans la version 11 ça va être beaucoup amélioré ça va être très facile pour le programmer à l'avance dans la version 11 de ProRealTime donc j'ai ouvert ici quantité automatique alors attendez je décale mon fichier là j'ai un mon logiciel la fenêtre de mon logiciel qui me gêne j'arrive pas voilà donc là admettons bon là j'ai un capitale de 150 000 euros donc admettons que je ne veuille pas perdre plus de de 1000 euros c'est débile on va mettre que je ne veuille pas perdre plus de 300 euros admettons donc là allez 314 euros quoi qu'il arrive quelle que soit la taille de mon stop pour respecter mon money management je ne perdrai pas plus de 300 euros j'ai un stop je vais mettre un objectif donc là après il faut bidouiller un petit peu c'est pas super pratique mais c'est pour ça que dans la version 11 ça va être beaucoup plus facile je vous l'avais déjà montré mais je vous le remonte donc je prends l'outil quantité automatique s'il veut bien hop j'ai géré quelle que soit la taille de mon stop et là je lui dis que je veux acheter si le prix redescend à ce niveau je veux acheter et regardez regardez à gauche de l'écran quel que soit bon là il affiche en dollars mais c'est bien des euros quelle que soit la taille du stop je perds toujours la même chose c'est pour ça que la taille du stop en pips ça sert à rien ça n'a aucun intérêt de savoir qu'on gagne 15, 10, 5 pips ou 750 on perd toujours la même chose je mets le stop ici et là je vais dire que je veux que les prix aillent retracer jusqu'à la 10k c'est parti donc là maintenant comme j'ai blablaté j'arrive pas c'est un peu on pourra faire ça en entrant directement au marché dans la version 11 là maintenant il faut bidouiller c'est un petit peu bon trop tard c'est presque trop tard donc du coup si je bidouille ça forcément ça va changer la taille du stop mais je veux absolument je force la main voilà c'est parti vous voyez comment on peut gérer donc là il faut pas faire ce que je viens de faire bien évidemment sinon ça change la taille du stop voilà comment on peut gérer avec la quantité automatique la taille maximum le pourcentage maximal de perte que l'on veut se fixer et ce quelle que soit la taille du stop voilà donc maintenant là j'ai tradé les chandeliers de retournement sur ce niveau à la fois de Fibo et tracé d'Ishimoku contre la tendance pour aller chercher je sais plus quel niveau pour aller chercher alors ça se fait pas de trader contre la tendance comme ça c'est vraiment parce que ça c'est un compte de démo sinon c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire mais enfin les chandeliers japonais en général ne se trompent pas souvent donc on va faire la même chose ah oui avec Forexia avec plaisir j'ai compris maintenant alors pour le pour l'exemple de trading maintenant si on travaille donc là c'était pour l'intraday allez hop Forexia je sais pas comment ça s'écrit je sais pas comment ça s'écrit bon on va prendre marché action on va se mettre au pif voilà par contre je suis maintenant dans la peau d'une personne qui travaille toute la journée admettons TF1 comme ça qu'est-ce qu'il me raconte TF1 et maintenant je veux trader en sachant que je n'ai accès au marché que le soir et le matin très tôt Forexia 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 Euronext paf journalier alors l'Ishimoku nous montre en un clin d'oeil l'équilibre du marché donc comment ici nous avons un nuage qui n'est pas orienté qui est à l'horizontale avec un twist il est facile de deviner que le marché est en dérive latérale les prix suite à cet avalement vous voyez là admettons maintenant ce que je viens de faire sur du 15 du 5 minutes et du 1 heure c'est exactement le même processus sur du daily quand vous travaillez la journée hier soir par exemple vous auriez très bien pu enfin hier soir non pas hier soir ça ne s'est pas produit hier soir le 23 avril au soir vous auriez très bien pu une fois que vos enfants sont couchés etc que vous avez terminé votre journée familiale et de travail ouvrir vos graphiques et voir le 23 avril que nous avions ici un doji sous résistance mais pas encore de soulèvement bon et là parce que cette borne là on était capable de la tracer rien qu'avec le twist même s'il n'y avait pas un autre point de contact pour s'aligner il faut savoir le faire mais ça aussi c'est enseigné dans les formations donc ici suite à cet avalement il était possible d'envisager de vendre à découvert pour les personnes qui aiment vendre à découvert les actions tout le monde ne le fait pas il était possible de vendre à découvert avec un stop au dessus et laisser courir jusqu'à cette première zone d'équilibre une fois que cette première zone d'équilibre est cassée maintenant on peut tout à fait laisser courir les prix jusqu'en bas ici et maintenant il n'y a rien à faire parce que la probabilité pour que le marché vienne chercher le bas de ce rectangle est importante alors éventuellement ce qu'il y aurait à faire mais je ne crois pas que ce soit très pertinent sur marché et actions c'est la cassure de ce niveau aller chercher le niveau qui est ici par contre nous pouvons préparer un plan de trading puisque ce qui s'est produit ici le 23 avril peut très bien se produire dans quelques jours et chaque soir quand je rentre du boulot je regarde l'action foresia et lorsque je retrouverai les prix qui viennent chercher ici ce n'est pas la peine parce que la probabilité de réussite n'est pas suffisante parce que le marché c'est con et quand le marché voit un support il va le chercher c'est basique pour ça que l'analyse technique c'est facile donc la probabilité de gagner le trade si on entre ici n'est pas aussi forte que si on entre ici donc dans le doute autant s'abstenir si les prix viennent chercher cette borne basse et que sur cette borne basse apparaît un resseau avec un chandelier de retournement je pourrais le lendemain matin parce que les marchés clôturent à 17h30 le lendemain matin à l'ouverture évidemment il faut être là à l'ouverture sinon on peut le faire sur le forex qui ne ferme pas lui sinon dans ce cas là il ne faut pas trader les actions et à ce moment là je pourrais entrer ici avec chandelier de retournement après analyse évidemment et validation sur les unités de temps supérieures pour repartir faire une rotation dans ce range pour aller chercher la zone d'équilibre de la zone la borne opposée qui est au dessus prenons des actions au hasard air liquide alors je suis en daily sur air liquide la tendance ici est clairement haussière dans le sens où le nuage est parfaitement orienté à la hausse mais dans cette tendance haussière nous avons ici un range si je bascule sur des unités de temps inférieures je vais forcément trouver mon twist avec le nuage au milieu etc etc c'est toujours la même chose donc tant qu'on ne sort pas du range soit par le haut soit par le bas il n'y a rien à faire ici et maintenant ici en bas il y avait la possibilité éventuellement d'acheter ici vendre à découvert une action qui est extrêmement haussière ne me paraît pas le truc le plus pertinent en trading donc j'attends que les prix reviennent chercher ce niveau et s'ils cassent ici après trop bas je peux rentrer et si je n'ai pas de ligne de l'Ishimoku sur lesquelles m'appuyer pour chercher une cible dans le cas où nous serions sur des plus hauts historiques qui semble être le cas ici à ce moment là j'utilise un excellent outil que tous les professionnels utilisent et qui est donc très pertinent les extensions de Fibonacci qui me donnent tous mes niveaux prenons Total alors Total en plein milieu d'un range il n'y a rien à faire L'Oréal situation très similaire à celle que l'on vient de voir sur je ne sais plus quoi Air Liquide tendance haussière on attend de casser les derniers plus haut ou bien les replis sur la Kijun Sen mais là on est en range donc la Kijun Sen représente la zone d'équilibre d'un range sinon je peux aussi pour ne pas avoir à faire ce que je suis en train de faire ici exécuter mes ProScreener ça va aller plus vite ça va me détecter donc nous allons choisir un ProScreener par exemple nous allons choisir celui qui détecte alors nous avons ceux de Guillaume et puis les miens que je vous offre avec les on va dire celui qui détecte par exemple je crois que c'est celui-là le 0.3 qui détecte les replis sur Kijun dans le sens de la tendance on va mettre ça en daily on va enlever le forex on va laisser France PEA Euronext France etc on peut mettre le Nasdaq on peut mettre ce qu'on veut paf c'est parti et on va lui demander de nous scanner donc je vais basculer ce tableau sur mon autre écran vous n'allez plus le voir et je vais cliquer sur les valeurs il nous dit Dassault Systèmes par exemple il détecte ce ProScreener les tendances avec des replis sur la Kijun Sen donc ici nous avons bien un repli sur la Kijun Sen la question de savoir si on peut rentrer ici est moins pertinente qu'ici par exemple dans le sens où nous avons déjà eu un plus haut ici nous sommes dans une situation similaire à celle que nous venons de voir sur les autres graphiques donc là il n'y a toujours rien à faire le trader qui trade que le soir et le matin bien évidemment a besoin de plus de patience Volter je ne sais pas quoi bon ben là nous avons une cassure après un plus haut dans le sens de la tendance qui est théoriquement un signal d'achat il faut attendre la clôture du chandelier et si ce chandelier clôture bien au dessus du dernier plus haut nous avons un signal d'achat alors évidemment on n'entre pas en position avec un signal d'achat lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan Sen ça vous le savez c'est une garantie de perte sans traîne donc on attend le throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter et à ce moment là nous aurons notre signal d'achat évidemment rien ne nous empêche d'aller regarder tiens mais regardez on a gagné l'euro USD qu'on a ouvert tout à l'heure il est passé à 150 237 le machin vous voyez j'ai fait deux trades devant vous j'en ai perdu un j'en ai gagné un et à l'arrivée voilà pim regardez la tendance donc ici regardez ça c'était ici c'était très intéressant lorsque nous avons une Kijun Sen qui s'entrelace avec une ligne de tendance c'est souvent un superbe signal d'achat bon ben là c'est trop tard on ne peut plus acheter par contre on sait que la tendance est relancée donc là on est en total sur achat on attend la confirmation de la cassure daily et quand on revient chercher ces niveaux et la Kijun Sen on a un signal d'achat pour aller chercher soit des extensions de Fibonacci soit la borne haute du canal je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées maintenant puisque c'est des questions aussi actions et ça va peut-être me permettre de continuer cette démonstration alors un instant s'il vous plaît parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer il faut que je les retrouve il faut que je les retrouve que je n'oublie personne donc je vous demande un petit instant s'il vous plaît je suis en train de regarder mes mails alors Francis Didier Didier je suis deux valeurs orange c'est bien c'est les actions et CNF dernier cours 26.89 en daily que pensez-vous de l'heure graphique alors Didier je vais te répondre n'hésite pas à me tutoyer orange et donc je vais continuer à me mettre après à la fin pour finir je le ferai une fois sur Forex à la place de la personne qui travaille et qui ne accède à ces graphiques que le soir alors là c'est pas compliqué orange je sais pas pourquoi je dis orange alors orange ce n'est pas très compliqué Didier puisque l'Ishimoku ici est clair net et précis ce rectangle nous l'avions déjà tracé il y a quelques semaines d'où l'intérêt de toujours laisser ses tracés cette ligne noire ici n'a plus lieu d'être nous sommes toujours dans l'orange ici c'est intéressant parce que si tu aimes vendre à découvert alors le secteur des télécoms fait un rebond j'ai entendu à la radio dernièrement moi je ne suis pas un spécialiste du marché des actions il ne faut pas tricher avec les lignes de tendance il est difficile de relier plusieurs points voilà donc là nous sommes typiquement dans la figuration dont nous parlions tout à l'heure c'est à dire qu'un range on peut le vendre en haut mais à l'intérieur d'un range il y a toujours une tendance qui se termine là où se termine le range donc là nous avions une tendance haussière ici nous avions une tendance baissière cette action télécom a cassé sa zone d'équilibre et après avoir cassé sa zone d'équilibre suite à un éloignement trop excessif de la Tenkan Sen se replie sur la borne haute de ce canal que j'ai un petit peu du mal à tracer parce qu'on a vite fait de tricher et de se faire plaisir avec les bornes des canaux il ne faut pas il faut relier trois points donc là j'ai un point un point un point est en train de dessiner un doji à la fois sous la borne de ce canal baissier sous la borne de la zone d'équilibre de la SSB qui est un niveau de résistance très puissant de l'Ishimoku et de la Kijun Sen qui devrait se coucher sur ce niveau donc si le chandelier se termine comme ça ce soir et après je ne donne pas de conseiller en investissement je ne donne pas de signaux je dis ce que je vois avec l'Ishimoku et après analyse du secteur des télécoms et de Orange 488 on vient de gagner l'euro USD que je vous ai montré là tout à l'heure on va le regarder après et après analyse du secteur si ce doji se confirme ici et à l'arrivée si la clôture des prix est réintégrée dans le canal nous pourrions envisager ici de vendre à découvert avec un stop au dessus de la Kijun Sen et viser le bas du rectangle et du canal c'est tout à fait possible à condition d'accepter de vendre des actions à découvert voilà pour Orange pour CNF CNF alors CNF je ne sais pas ce que c'est je ne le vois pas je ne sais pas ce que c'est CNF donc ça ne m'affiche rien CNF Euronext Paris Circam Nord ok alors là c'est très très haussier c'est très très beau c'est très haussier et c'est très beau après c'est quoi ça c'est il faut voir la liquidité là théoriquement c'est quand même suracheté je ne connais pas du tout cette chose c'est totalement suracheté en weekly c'est dangereux d'entrer maintenant c'est dangereux d'entrer maintenant mais c'est une très belle tendance il faudra attendre un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui à un moment donné peut-être il va y avoir un range aussi et si on recasse le range par le haut ou si on a un repli sur la Kijun weekly à ce moment là on peut rentrer vous voyez ce que l'on peut faire lorsque l'on travaille que sur du daily et sur du weekly j'ai d'autres questions je finis d'y répondre qui m'ont été posées d'analyse alors il ne faut pas que j'oublie quelqu'un bonjour Patrick alors bonjour Patrick Orpea 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 on l'avait déjà fait puisque j'ai des tracés dessus donc bonjour Patrick j'espère que tu vas bien pourrais-tu Orpea dans ton émission UT Hebdo Hebdo on y est pour moi le titre est en milieu de range il est effectivement en milieu de range alors on va affiner tout ça on va nettoyer un petit peu on va nettoyer paf le point haut le point bas on est parti du bas avec cette pénétrante qui n'en est pas vraiment une on arrive sur la zone d'équilibre et voyez ce qui se passe sur la zone d'équilibre les chandeliers japonais ici au niveau de la zone d'équilibre telle que je l'enseigne dans la formation indiquent qu'il fallait encaisser les bénéfices quand on ne passe pas la zone d'équilibre et que se dessine une multitude de chandeliers japonais de retournements notamment des doji des avalements encore un doji une étoile du soir sur zone d'équilibre c'est pas compliqué il faut sortir et encaisser parce que la probabilité pour qu'on redescende ici est importante probabilité ne veut pas dire certitude donc là ici et maintenant sur cette zone il n'y a rien à faire alors j'aimerais acheter à 85 tu nous dis Chris et bien c'est une très bonne idée mais alors là nous avions une superbe opportunité si effectivement sur la borne basse de ce range au niveau des 84 je dirais plutôt 84,40 nous avons un resseau avec un chandelier de retournement alors oui il sera possible d'acheter à nouveau pour viser la zone d'équilibre et la borne haute du range ceci dit méfiance parce qu'au niveau statistique et probabilité c'est loin d'être une certitude et d'être une statistique très fiable mais dans 60% des cas j'ai envie de dire lorsque la zone d'équilibre n'est pas cassée et que les prix reviennent souvent c'est pour la casser par le bas mais ceci dit si des chandeliers de retournement se produisent sur ce niveau tu as tout à fait raison de vouloir l'acheter ou alors un trop bac à 96 qui a eu lieu sur Kijun et j'achète des passages de la zone d'équilibre à 104 alors attends 96 donc tu as bien compris moi j'attendrai de franchir toutes les mèches hautes des doji tu sais que les mèches hautes des doji sont de puissants niveaux de support résistance donc soit tu trades la tendance telle que tu viens de le dire avec la Kijun et que je viens de le montrer soit je dirais au dessus des 112 pour aller chercher en haut donc très bonne analyse Chris alors j'en ai encore d'autres donc vous voyez donc ça c'est des analyses d'une personne qui fait un plan de trading sur des graphiques hebdomadaires donc vous voyez comment est-ce qu'on peut trader lorsque l'on travaille Georges non alors ça c'est pour me dire qui l'UmiBird j'espère que je vais oublier personne des fois j'oublie alors Hervé vous serait-il possible tu peux me tutoyer Hervé de procéder à l'analyse de la société l'UmiBird avec le code c'est gentil si jamais je ne le trouve pas j'ai le code ça c'est très gentil de me mettre le code l'UmiBird c'est du cinéma ça non l'UmiBird l'UmiBird L-B-I-R-D L-B-I-R-D c'est le bon code donc nous avions aussi visiblement utilisé déjà les Fibonacci par le passé parce que cet analyse m'avait déjà été demandé donc on est plus ou moins haussier mais c'est mot du genou et alors ce qui est formidable là Hervé à remarquer c'est que ces niveaux de Fibonacci je les ai tracés il y a longtemps lorsque quelqu'un déjà m'avait demandé une analyse sur l'UT hebdomadaire de l'action LumiBird et on peut constater jusqu'à quel point ils sont pertinents regarde Fibo 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 quand on tape un Fibo souvent on retrace sur le précédent Fibo donc on peut trader entre les niveaux de Fibonacci maintenant il est difficile de faire plus parce que le niveau d'écartement entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen indique une situation d'extrême sur achat donc acheter dans une situation d'extrême sur achat n'est pas très confortable on a cassé des plus hauts lorsque l'on casse des plus hauts éloignés de la Tenkan Sen on n'entre pas on attend le pull back ici alors là je vais être chartiste pour le coup ici nous avons un drapeau haussier nous avons il faut le trianguliser nous avons un drapeau haussier nous avons le mât ici un drapeau haussier alors s'appuyer sur la Tenkan Sen n'est jamais d'un confort extrême mais ceci dit ça pousse et on a cassé un plus haut donc c'est haussier c'est fortement haussier si je bascule en journalier je vais retrouver mon drapeau voilà donc du coup je peux mieux le tracer donc je vais le faire parce qu'il faut être précis lorsqu'on fait une petite émission comme la mienne nous avons notre drapeau haussier nous avons notre mât ici si et uniquement si les prix cassent le drapeau haussier au dessus de la Kijun Sen selon moi nous avons un signal d'achat pour aller chercher le Fibo précédent puis tout en haut le dernier Fibo celui de 100% ça je pense que c'était des extensions de Fibonacci voilà Hervé mon analyse de Lumibird pour finir je vais revenir sur le Forex donc nous allons ensemble regarder l'euro USD que nous venons de gagner ensemble on vient de gagner 559 dollars voilà en utilisant l'Ishimoku pur et dur c'est à dire que là je vous fais une démonstration de la précision chirurgicale de notre ami l'Ishimoku ça c'est un niveau de l'Ishimoku qui n'est rien d'autre qu'une extension de Kijun et de SSB je ne sais plus sur quelle unité de temps je ne sais pas on l'a tracé ensemble tout à l'heure donc il suffit de regarder la vidéo pour voir comment les prix étaient très éloignés de la Tenkan Sen j'ai dit qu'il était difficile de trader contre la tendance mais j'ai acheté sur 5 minutes je crois un marteau voilà j'ai dit les chandeliers japonais se trompent rarement devant vous ce marteau nous avions déjà eu une pénétrante ici Doji avec un stop sous les mèches les plus basses et on est allé chercher la Kijun Sen ici qui est la Tenkan Sen sur du 15 minutes donc voilà comment on peut faire un trade à contre tendance en intraday viva Ishimoku je pense que c'est un bon endroit pour terminer ma revue de marché je vais regarder si vous avez des questions dans les lasers l'UmiBird ok alors Jonathan pour faire les analyses il faut me les demander par mail la veille ou l'avant veille je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette revue de marché que je voulais faire courte et qui a duré 1h10 et je vous souhaite une excellentissime journée et une très très belle semaine bye bye merci à tous ah oui et donc je redis ce que je disais au début vous savez j'ai un troll un idiot un imbécile heureux qui s'amuse à me mettre plein de pouces rouges dès que je publie une vidéo cachée derrière un VPN tous à la même heure c'est pas des gens qui n'aiment pas mes vidéos parce que c'est normal de ne pas aimer mes vidéos mais là c'est par paquet de 10 et tous à la même heure au même moment cachés derrière un VPN donc si vous voyez ma vidéo sur Youtube et que vous avez envie parce que vous pensez qu'elle le mérite de me mettre un petit pouce bleu et bien ce sera gentil ça contrecarera l'agissement de cet imbécile sinon je suis obligé de désactiver les commentaires et les avis c'est un peu ballot je vous souhaite une excellente journée bye bye et bien ya Merci.